de stabilité, de fraternité, de convivialité. Mais le seul qui porte la responsabilité de toute cette situation s'appelle M. Makissal. Et, qu'est-ce qui nous a amenés à cette situation ? Je résumerai simplement par la cupidité, la boulimie de pouvoir d'un homme qui ne connaît que le complot contre ses opposants, adoubé par une cour de l'audateur dont les plus en vue sont ses quatre affidés, son ministre de l'Intérieur Antoine Félix-Diom, son ministre de la Justice Malik Salle, son procureur Sénit Basirougué. Voilà le 4e quatuor qui a pris le Sénégal en otage et qui nous a menés à cette situation catastrophique. Que de mémoire dont on n'a jamais vécu dans ce pays. Jamais. Beaucoup de crises ont été traversées, des crises politiques. Jamais on n'en a vécu une comme celle-là. Et c'est d'autant plus grave que l'avènement de Makissal avait suscité un grand espoir. La part de tous les Sénégalais, avec une curielle de promesses, les unes plus merveilleuses que les autres, sur la restauration de l'État de droit, sur la démocratie, sur la bonne gouvernance, sur la patrie avant le parti. Toutes choses qui se sont envolées dès les premières heures de gouvernance de l'homme Makissal. Nous sommes tous, quelque part, responsables. Particulièrement cette frange de Sénégalais qui voit en Makissal un génie politique, lequel génie consiste à des qualités ou des capacités à comploter contre ses adversaires, à emprisonner des adversaires politiques, à liquider des adversaires politiques, à corrompre et retourner des adversaires politiques, à faire chanter des adversaires politiques. Certains sont devenus méconnaissables. Les gens pensent que c'est des deals politiques. Il n'en est absolument rien. C'est qu'aujourd'hui, Makissal les tient par des moyens que nous connaissons bien. C'est ça le génie politique de Makissal. Puis être génie, c'est la même. Nous devons savoir qu'un pays ne se construit pas sur cette base. Ce qu'on attend d'un homme politique, c'est d'être un génie d'État. C'est de mettre tous les moyens qui ont été mis à sa disposition au service de la réalisation de résultats pour le bénéfice exclusif du peuple. Le peuple veut se soigner. Le peuple veut manger à sa faim. Le peuple veut des écoles de qualité. Le peuple veut des infrastructures. Le peuple veut vivre en liberté. Le peuple veut que sa démocratie progresse. C'est ça qu'on attend d'un chef d'État. Mais ce n'est pas de passer tout son temps à mettre des milliards pour payer des laboratoires qui fomentent des coups fourrés contre les opposants. Cela relève plutôt de la haute trahison. Puisque Makissal a juré sur la Constitution de respecter et de faire respecter cette Constitution et les lois du pays, il a juré de protéger les Sénégalais et de travailler à leur bonheur. S'il fait exactement le contraire, si Makissal trouve le temps de fomenter des conclots sordides, ce monsieur aura trahi le Sénégal, aura trahi le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi nous disons qu'un président n'a pas le droit d'opposer son peuple les uns contre les autres. Nous n'avons pas élu Makissal pour cela. Un président n'a pas le droit de gouverner par la haine, l'arrogance et la rancœur. Et c'est le style de gouvernement de Makissal. Et malheureusement, il a même entraîné une France du pays dans ce siège. Nous devons tous faire notre introspection, revoir notre façon de communiquer, revoir ce qui se dit sur les plateaux de télévision et de rayons. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le discours n'a été aussi musclé, aussi vindicatif, aussi édeux. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on n'a évoqué les questions aussi sensibles que la religion, l'ethnie, l'appartenance régionale. C'est Souma Kissal que c'est un idée. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a eu des programmes spécifiquement et spécialement montés pour casser du sucre sur tel opposant, médier sur tel opposant et raconter n'importe quoi du matin au soir. Nous devons tous faire notre introspection parce que cela a brûlé des pays et vous savez très bien qu'on n'en est pas très loin. Ressaisissons-nous pendant qu'il est temps. La politique, c'est l'opposition des idées et des opinions. La politique, c'est l'opposition des programmes, mais la politique, ce n'est pas la haine, ce n'est pas de l'opposition personnelle, crypto-personnelle. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est même un bonheur, puisque le plaisir, c'est un bonheur. Alors, voilà, c'est ça. Bonjour à tous, aujourd'hui, donc nous sommes le, comment dire, le 12 mars 2021, déjà, ça va très vite, vous, comme vous en doutez. C'est un bonheur d'écouter cet honorable. Il est, lui, alors, je tiens toujours à préciser parce qu'il y a certains pays, je pense notamment en Côte d'Ivoire, où les députés ont dit l'honorable. Mais tu es honorable de quoi ? Voilà, moi, comme je dis, j'aime bien que les mots aient un sens. Ousmane Sonko, c'est bien de lui dont il s'agit, il est honorable. Il est député à la Famille Nationale du Sénégal et c'est la bête noire de Macky Sall et puis aussi de toute la classe politique vieille, ringarde, parce que là, il y a, il y aura un avant et un après arrestation d'Ousmane Sonko. Alors, c'est un bonheur, pourquoi ? Parce que moi, je vous dis, il était de passage à Paris en 2019, bon, j'ai déjà dit dans d'autres mes vidéos, mais vous comprenez bien que j'ai dit le pire, la pire des choses pour moi, c'est d'être hors sujet. Oh là, j'ai fait, comment on appelle ça ? Le soutien que j'ai apporté à ce monsieur depuis que je l'ai rencontré dans son passage à Paris, à Sciences Po Paris, elle avait tenu une conférence là-bas, extraordinaire. Donc, c'est un soutien qui est indéfectible parce qu'il est dans le vrai, il est dans la vérité. Et, comment dire ? Vous voyez son intervention là tout à l'heure, ça, c'est une conférence de presse, qu'il a tenu quand il a été libéré, le jour même où il a été libéré, c'est-à-dire, on va dire vers 17h, 18h, je crois, mais il a été libéré le matin et c'est vers 17h, 18h qu'il a fait cette conférence de presse où il dit beaucoup de choses et c'est historique parce que j'ai pris des notes, parce que je dis que moi, j'aime bien qu'on m'élève par le haut, je n'aime pas le nivellement par le bas, chacun son truc, voilà. Voyez-vous ? Donc, Ousmane Sanko, là, il dit que Macky Sall, il est dans une situation de haute trahison, mais depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2012, mais alors, normalement, on doit le chasser du pouvoir et j'ai pris une partie, comme je fais d'habitude, ceux qui ont l'habitude de me suivre, voilà, parce qu'il est intéressant, tout ce qu'il dit, évidemment, mais je ne peux pas tout prendre parce que, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver, voilà, vous pouvez le retrouver et c'est pour ça que je vais continuer à dire toujours merci aux gens qui m'ont inventé Internet donc moi, je montre la partie-là pour pouvoir faire une introduction avant de faire mon commentaire, tout naturellement. Donc, j'ai pris cette partie-là parce que, si vous écoutez bien ce qu'il dit, mais ça s'adresse à tous les dirigeants africains en général et francophones en particulier. Là, il s'agit de Macky Sall mais en fait, ça concerne eux tous. Vous voyez, il a 46 ans, ce monsieur. Bon, écoutez, il est très brillant. Vous voyez, j'avais déjà fait des vidéos dans le passé où j'avais rappelé son parcours. Un inspecteur général des impôts, il était majeur de sa promotion et puis, Macky Sall l'avait radié parce qu'il avait déjà commencé à mettre son nez sur les... comment on appelle ça ? Les gens qui payent pas leurs impôts, notamment les grandes sociétés là-bas au Sénégal, les multinationales et puis aussi les gros bonnets, les gros types, les grands types là qui payent pas leurs impôts. Donc, c'est ainsi qu'il a été radié et quand il a été radié, il aurait pu baisser les bras, mais non, il a créé un syndicat. Vous voyez, c'est toute une admiration. pour le coup, je rentre dans l'admiration parce que, bon, ceux qui me connaissent, ils vont comprendre pourquoi. Évidemment, mais je dis, le moment viendra où je vais essayer de parler de moi-même personnellement. Pour l'instant, c'est pas le moment. Moi, on viendra. Évidemment, souhaitons-le vivement. Donc, il crée un syndicat et puis après, après le syndicat, pour défendre les intérêts, évidemment, parce qu'il a travaillé pendant plus de 10 ans en tant qu'inspecteur général des impôts. Et puis ensuite, il crée son parti politique quelque temps après, parti politique, le PASTEF là, et puis, il rentre à l'Assemblée nationale, il est élu brillamment et je vous encourage d'ailleurs à regarder, comme j'ai toujours dit, ces interventions à l'Assemblée nationale, comment dire, au Sénégal. Et vous allez voir qu'ils donnent même des leçons à la démocratie française. Voilà. Voyez-vous ? C'est extraordinaire. Donc, tous les autres pays, la zone francophone, la zone des aliénés, des complexés et des corrompus, il faut prendre l'exemple sur Ousmane Sonko. Voyez-vous ? Mais on a quelqu'un comme ça en Côte d'Ivoire, c'est monsieur le professeur Mamadou Koulibaly. Maintenant, comme les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas la conscience politique. C'est de ça dont il s'agit. Voyez-vous ? Parce que là, j'ai profité, parce que comme je parle toujours en frit, je vais profiter pour dire quoi ? Pour dire que ceux qui ont dit à l'époque, oui, ils disaient au peuple, à la jeunesse, descendez dans la rue et puis, bon, mais ne venez pas toujours dire à les leaders on les attend et tout. Mais c'est essentiel. Non, mais attendez, regardez bien, de manière historique, dans toutes les grandes marches, il faut qu'il y ait un leader. Mais c'est naturel que ce soit dans le monde animal ou le monde, comment dire, humain. Il faut, c'est une sorte de boussole, naturellement. Et en Côte d'Ivoire, il se trouve que les leaders politiques, c'est des trouillards. Alors on me dira toujours, toi, toi, tu es ici en Europe. Mais c'est vrai, mais sauf que ces gens-là, ce qu'on observe, c'est que quand le peuple va mouiller les maillots, quand il verse son sang, il verse son sang, et ce sont tous qui vont venir comme ça grandement, le gros dos, ils vont s'asseoir. C'est ça que je dénonce, moi, voilà. Parce que je dis, si tu prends des risques, bon, évidemment, quelqu'un comme Affinguesan, il n'a pas été suivi, c'est ça le problème, alors qu'il aurait dû être suivi. Mais il faut toujours la politique politicienne de chacun à sa chapelle et du coup, d'arriver au résultat des courses. Le monsieur se conforte, maintenant il installe son fils. Hein ? Son fils, c'est pas son frère, c'est son fils, il faut bien le savoir ça. Et on a l'air d'Internet, donc il n'y a aucune excuse pour ceux qui ne veulent pas savoir. Ils peuvent se boucher les oreilles comme ils veulent ou se fermer les yeux, mais voilà, on tient à le dire, à le rappeler pour qu'on ne soit pas dans un déni de la réalité. Voyez-vous ? Donc, Sponsanko, je l'avais dit dans des vidéos passées, naturellement, que c'est le futur président du Sénégal et dire ça aujourd'hui, c'est pas original parce que les gens se sont rendus compte suite aux événements qui viennent de se passer qu'il est porté par la jeunesse parce que depuis le début, depuis qu'il est député, il répond aux aspirations de la jeunesse africaine en général et la jeunesse sénégalaise en particulier. Les choses sont claires. Voyez-vous ? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il a fait des rappels à Macky Sall pour dire que ce monsieur, on l'avait élu, c'est pas pour qu'on en arrive là. A instrumentaliser la justice, à instrumentaliser la police, à instrumentaliser la gendarmerie et que c'est encore l'administration au Sénégal. C'est pas pour ça qu'il a été élu. Donc, il a déçu beaucoup, beaucoup de gens et là, il est là en tant que franc-maçon pour servir, comment dire, les intérêts français, les intérêts occidentaux en général et puis français en particulier. Les notes que j'ai prises, bon, je ne m'ai pas oublié, je vais rappeler ça rapidement. Par exemple, il dit par exemple que Macky Sall, voilà, moi, au niveau de la haute trahison, ça part dans tous les sens, mais bon, j'ai pris l'essentiel. Macky Sall, dans la haute trahison, par exemple, je me rappelle, il était venu ici avec tous ses ministres pour tenir un conseil des ministres des sénégalais, enfin, c'est un conseil des ministres, oui, l'exécutif sénégalais à l'Elysée en France il y a quelques années, je ne sais pas si c'était en 2018 ou en 2019. Ceux qui ont de la mémoire, rappelez-moi. Mais c'est une honte. Dire que c'est une honte, c'est un euphémisme. Vous vous rendez compte, l'aliénation, là, il a, il faut un concours, il faut un concours zone CFA, qui est-ce qui va être le plus aliéné ? Alors, évidemment, moi, je dis ça parce que c'est un homme libre, mais eux, ils ne voient pas ça comme ça, ils considèrent qu'ils sont au top des tops. N'importe quoi, des ridicules. Vous voyez, et ça entraîne tout le peuple, moralement, en tant qu'Africain et surtout sénégalais. Le mec, il vient tenir, on est au 21e siècle, il vient tenir un conseil des ministres, comment dire, à quoi ça sert de parler d'indépendance alors ? Parce que l'indépendance, c'est la souveraineté et la souveraineté, c'est de pouvoir gérer toi-même tes affaires comme bon te semble et non pas demander à la France constamment, dites-moi ce que je dois faire. Mais vraiment, c'est incroyable. Il est ingénieur des mines et c'est pour ça que je dis que ça me tue tous ces intellectuels-là qui croient que venir faire de la politique sont légitimes. Mais non ! Venir faire de la politique, il faut être animé pour servir l'intérêt général. Je lui rappelle constamment, mais il n'y a pas autre chose à dire, dites-moi s'il y a autre chose à dire. C'est tout. Vous voyez ? Donc là, premier trahison, autre trahison, le fait qu'il vienne faire un conseil des ministres ici et il ne respecte même pas les échéances électorales. C'est-à-dire que les maires, le conseil des municipales, les maires communales, l'élection communale, ça ne se tient pas depuis deux ans maintenant au moins au Sénégal. Et puis, il y a quelqu'un que je ne connaissais pas que j'ai découvert là, un jeune, lui, quand je dis jeune, c'est toujours par rapport à moi. Bon, Diaz, il s'appelle. Il est brillant. Ah ben oui ! Quand je l'écoutais parler, ça me faisait penser au fréquemi. C'est clair. C'est un maire, il est très connu au Sénégal. Diaz. Voyez-vous ? Donc, il dit, lui, il a dénoncé Diaz. Quelles sont les prétentions ? Quelles sont les motivations de Macky Sall en faisant retarder comme ça les élections des maires ? Mais dans un pays où on dit démocratique, où c'est sérieux, mais les échéances, c'est quelque chose qui est capital. Ah ben oui ! Sinon, ça n'a plus de sens. Parce qu'à partir du mot, tu ne respectes pas les règles, mais c'est open bar. République bananière. On est dans l'informel. Là, pour le coup, ce n'est pas usurpé de dire ces termes-là. On est dans l'informel en politique africaine et puis zone CFA en particulier. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Donc, il bafoue la Constitution en mettant en prison tous les citoyens sénégalais. Voilà, là, un big up à tous les prisonniers politiques là-bas, notamment le frère Guy Marussagna, brillant garçon, très courageux, très téméraire. Guy Marussagna. Je lui rends hommage dans cette vidéo, comme j'ai pu le faire précédemment, évidemment. Donc, il dit, tous ceux qui s'opposent à sa gouvernance, il a emprisonné Karimouade. Bon, Karimouade, moi, je vous dis très franchement, je ne le cache pas, je ne le soutiens pas, Karimouade, voilà, parce qu'il a un fils à papa et, voilà, je dis comme le peuple n'a même pas à manger, il n'a pas à se soigner, il n'a pas à s'éduquer. Toi, tu es un enfant gâté, tu arrives là, il faut se soucier ou non, il va faire autre chose. Vous voyez ? C'est pour ça que je ne l'ai jamais soutenu à Karimouade, c'est son problème. Par contre, je soutiens Khalifa Sale. Khalifa Sale, c'est l'ancien maire de Dakar, là, totalement, totalement, voilà, vous voyez ? Et ces gens-là, ils les avaient écartés pour les empêcher pour l'élection 2019. Les choses sont claires. Et là, maintenant, c'est pour ça que je dis que c'est l'arrestation de trop. Alors, comme je parle comme ça en fritouche, c'est l'arrestation de trop, tout comme pour ne pas oublier l'assassinat de Ahmed Bakayoko. Ambak, son assassinat, c'est la tuerie des trop de la part de M. Ouattara et son épouse. Et puis son clan, les Kandia Kamara, les Adama Biktogo et compagnie, et compagnie. Voilà. Et puis, évidemment, ils ont leur sponsor, la France, le sponsor numéro un. Donc, j'ai dit la tuerie de trop, c'est l'empoisonnement de trop, ce qui fait que le peuple ivoirien il faut se lever, c'est la révolution et rien d'autre. Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas, comment dire, la paix, parce qu'Amen Bakayoko, c'était celui qui allait faire le pont et ils l'ont tué parce qu'ils ne veulent pas. Je vous dis très rapidement, parce que moi, je suis pro-palestinien, par exemple. Je me dis, il faut que j'en parle. Je suis pro-palestinien parce que c'est la même cause qu'à l'époque en Afrique du Sud quand l'apartheid s'évissait, on a la même situation pour les pauvres palestiniens et les palestiniens, ça date, moi, je continue mon âge, mais tout petit déjà et ça ne dure pas. Mais je me dis que, en fait, les dirigeants israéliens, ils ne veulent pas la paix, sinon ça se saurait. Je le dis, et c'est pareil, bon, je vais faire court parce que je parlerai un autre jour pour ce problème-là, en ce qui est en position internationale. Je fais le lien parce que je dis, en Côte d'Ivoire, pour amener à la dimension de la Côte d'Ivoire, c'est que je dis, Ahmed Bakayoko, c'est celui qui devait faire le pont et ils l'ont assassiné parce qu'ils ne veulent pas du tout. Et c'est pour ça que je fais l'analogie avec le problème palestinien, israélo-palestinien. Mais oui, parce que pour moi, ils ne veulent pas. Je me rappelle toujours quand Yasser Arafa était vivant, il disait que c'est lui qui empêchait la paix. Maintenant qu'il est mort, je me suis dit, mais normalement, il devait y aller un an. Donc on a la preuve que non, non, ça ne les intéresse pas, c'est pour nourrir leur business. Parce que si il y a la paix, il n'y a plus de business. Donc le business qui tourne, il faut qu'il y ait comme ça de désordre. Voilà. Donc Asalara, Samuattara et compagnie, voilà, ils sont dans ce même délire-là. C'est du délire des inhumains. Ils n'ont que l'apparence. Donc il faut bien comprendre les choses. Ah ben oui, là on fait concours d'intelligence là. Et puis de l'intérêt intellectuel, c'est surtout ça. Parce que le problème, c'est qu'ils sont très bardés, mais ils sont malhonnêtes. C'est ça leur problème. Sinon s'ils sont honnêtes, moi je veux dire, je suis fair play, je me mets de côté, puis j'écoute. Voyez ? Donc qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Il dit de faire attention dans la conduite de cette révolution. D'ailleurs il en appelle à ce que ça s'intensifie et il dit pacifiquement. Voyez ? C'est là où il faut la trouille encore plus à tous les dirigeants sénégalais et Makissan en particulier. Voyez-vous ? Et il dit qu'il ne faudrait pas que cette révolution soit récupérée. Et il a fait allusion à un pays ou à des pays, mais un pays en particulier je n'ai pas cité le nom, mais je dis que c'est le Mali qu'il ne voulait pas citer. Moi je cite parce que quand j'ai l'écouté, j'ai dit non, il parle du Mali. Parce qu'il dit ça a été récupéré et maintenant ils en font n'importe quoi. Il faut espérer que la jeunesse et le peuple malien puissent récupérer pour de bon sa révolution parce que les militaires là, ils sont en train de faire la danse du ventre avec la France et ça ne marche pas du tout. Et je dis quand je pense qu'ils ont rencontré Jerry Rawlins, tu vois, tu dis mais franchement vous êtes des minables les gars. Je suis désolé, je vous le dis. Ah ben oui. Non, non, il faut arrêter à un moment donné parce que c'est tout l'espoir de l'Afrique, c'est tout l'espoir de la zone française. Donc il faut prendre les taureaux par les cônes. Vous êtes la jeune génération, vous êtes beaucoup plus jeune et là vous voulez faire dans la même récette que les anciens. Quel est l'intérêt alors ? Quel est l'intérêt ? Voyez-vous ? Ah non, il faut vous définir. Ah non, 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 non. Il ne faut pas voler la révolution du peuple et de la jeunesse malienne et puis venir faire n'importe quoi. Des nazes, des minables. Alors qu'est-ce qu'il y a encore ? Donc il exige l'arrestation de tous les responsables des meurtres là. Makissal, il a mis des barbouzes là pour venir intimider et puis arrêter tous les jeunes là qui manifestaient. Donc il faut les arrêter tous ces gens là et puis les mettre en prison pour le coup et les juger. Voilà. La milice de Makissal et de son parti. Voyez-vous ? Et il exige aussi la prise en charge de toutes les familles endeillées avec les blessés. Bon là, Makissal, il a dit voulot là, se débloquer de l'argent parce que c'est toi qui est la réponse de tout ça. Voilà. Donc il mentionne là il y a le gendarme enquêteur qui est traqué. Voilà. Voyez-vous ? On est rendu au stade quoi ? République bananière mais il y a un gendarme voilà c'est là où je dis mais vous voyez quand je dis qu'ils ont une conscience politique parce qu'il faut avoir la conscience politique pour agir comme ils ont agi les Sénégalais. Il y a un gendarme inspecteur qui est chargé de l'affaire de Sonko il a rendu sa démission. Vous vous rendez compte ? Mais c'est un patriote et lui il faut le décoller au moment venu. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de corrompus parce que s'il n'y avait pas beaucoup de corrompus on en est où ? Nous en sommes là parce qu'il y a beaucoup de corrompus. Or ce garçon là il aurait pu faire ce qu'on lui demandait en fermant les yeux et puis il aurait eu des épaulettes il serait gradé encore plus. Voyez-vous ? Le capitaine il aurait passé à commandant ou le commandant il passe à colonel ainsi de suite vous voyez ce qu'il veut dire ? Mais non ! Il a dit que lui il est rentré dans la gendarmerie pour servir le peuple et non pas pour servir Marquissal et compagnie. Donc il a expliqué tout il a même fait des vidéos donc vous pouvez retrouver je ne comprends plus son nom là mais vous voyez ? C'est extraordinaire c'est extraordinaire. Donc pour dire quoi ? Pour dire que les jours de Marquissal sont comptés là-bas dans son palais. Voilà. Il va partir. Et d'ailleurs Sonko le rappelait il dit on va essayer de respecter la constitution pour qu'il aille jusqu'à ses termes mais encore faut-il que il y mette la bonne volonté parce que là c'est du donnant-donnant. Or s'il veut continuer dans ses turpitudes dans toutes ses magouilles dans toutes ses manigances et bien le peuple il a le délogé beaucoup plus tôt que prévu. Et moi j'aime bien une image les dirigeants africains la zone francophone en particulier c'est comme vous voyez c'est quelqu'un qui l'a dit dans le passé puis j'ai trouvé ça très bien comme image il dit tu passes le permis bon on te donne le permis parce que évidemment tu as fait ce qu'il fallait faire et tu as le permis mais si tu ne conduis pas bien par exemple tu roules à 160 au lieu de 130 ou à 200 ou 140 au lieu de 90 à l'heure ou des trucs comme ça ou alors tu brûles le feu tu deviens un danger et bien qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on t'arrache le permis on t'enlève le permis et bien c'est pareil pour les dirigeants africains parce que ces gens-là qu'est-ce qu'ils disent souvent ouais j'ai été élu bon on va dire admettons mais la limite c'est une suite logique parce que comme ils n'ont pas été élu régulièrement bon mais donc ils font n'importe quoi donc ils sont dans une suite logique mais moi justement là où je me mets en colère quand je dis juste en colère le mot est faible c'est que Makissal et Patrice Talon c'est des gens qui ont été élus régulièrement c'est-à-dire par le suffrage du peuple qui a été voté en son âme et conscience il n'y a pas eu de pression il n'y a rien du tout et ces gens-là quand ils arrivent et bien ils font n'importe quoi c'est là où parce qu'il y a des autres pays quand on prend la Côte d'Ivoire et l'Arsane Ouattara a été déposé par la France donc il n'y a aucune démocratie aucune légitimité vous voyez ils gouvernent par la force par la terreur par l'angoisse vous voyez on est d'accord donc je précise bien les choses parce que je trouve que les gens qui mélangent tu font l'amagame alors que non 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 le Bénin et le Sénégal et d'ailleurs on constate qu'il y a les mêmes situations donc j'espère que le peuple béninois d'ailleurs va faire pareil qu'ils vont faire ce qui s'est passé au Sénégal c'est-à-dire que Patrice Talon il doit partir mais bien entendu quand il doit partir lui il n'est même pas loin parce que les élections sont prévues pour le 11 avril donc ça tombe bien voilà un seul mandat que lui-même il avait dit il joue le malin là il va être prêt à son propre jeu voilà normalement on a le droit de faire deux mandats sur un seul mandat c'est ton droit mais en revanche n'oblige pas personne puisque la constitution dit que tu as droit à deux mandats donc si toi tu veux faire un bon mais on peut te louer même si tu respectes ça mais bien entendu mais c'est des malhonnêtes des voyous en col blanc en col blanc c'est de ça dont il s'agit donc je dis ces deux pays là où ils sont arrivés au pouvoir régulièrement et bien non ils ont décidé de jouer les dictateurs c'est ça qui me met hors de moi parce que je dis un Alassane Ouattara bon son agissement et bien c'est normal parce que lui il n'a jamais été légitime depuis le premier jour donc vous connaissez bien que c'est une suite logique voilà comme ça je vois les choses moi bon donc Ousmane Sonko un homme d'état voilà et là maintenant ils sont tous flippés pourquoi ? mais parce qu'il a le peuple derrière lui et puis comme je dis c'est un discours historique qu'il a tenu là dans sa conférence de presse c'est que écoutez vous savez il a parlé de plein de choses mais ce qui m'a touché le plus c'est quand il a terminé son discours sur la Casamens et il faut savoir que la Casamens c'est depuis des années depuis des décennies que dis-je il revendique leur identité et leur indépendance alors lui c'est un enfant de la Casamens mais il dit il donne 6 mois pour qu'il dépose les armes ah oui c'est du lourd on est dans du très lourd là c'est là que tu vois le niveau du monsieur le niveau très élevé c'est pas les maquissales là qui sont des intellectuels c'est à dire qu'il est ingénieur des mines mais tu sais pas faire de la politique parce que Ousmane Sonko c'est de la politique qu'il est en train de faire là mais faire de la politique c'est servir l'intérêt général j'ai pas une équation à trois inconnus ou à dix inconnus c'est aussi simple que ça mais simplement eux c'est pas comme ça qu'ils sont pas animés de ça voilà c'est ce que je dis souvent je dis qu'il faut être animé de ça Ousmane Sonko est animé de ça depuis fort longtemps vous comprenez c'est pour ça qu'il est à l'aise et qu'il a la protection divine je dis c'est un don du ciel et que par conséquent la zone francophone doivent beaucoup prendre exemple sur lui et que ceux qui se demandent à Côte d'Ivoire comment ça se fait mais comment ça se fait commencer déjà par les basiques voyez-vous les basiques c'est que on a le professeur qui est dans le même état d'esprit c'est à dire que c'est des gens qui sont animés pour servir l'intérêt général il fait des vidéos depuis des années là où il explique tout la pédagogie et les gens pourtant ils savent mais non ils vont préconiser des corrompus KKB Jean-Luc Bignon je dis dites-moi dans la Côte d'Ivoire là quel est celui qui veut sortir de la France-Afrique dites-moi moi je connais que Mme Kulbali maintenant je dis je peux me tromper je peux être dans l'erreur mais dites-moi s'il y a une deuxième personne ça fait la je ne sais pas l'énième fois que je pose la question j'ai toujours pas eu de commentaire quelqu'un qui me précise mais bien entendu parce qu'il n'y en a pas et c'est là où ça pose problème voyez-vous alors qu'au Sénégal et bien Ousmane Sonko il est suivi par la jeunesse parce que la jeunesse elle a une conscience politique elle a compris voyez c'est pas l'église à sec corrompu qu'il est il veut faire un chantage en disant que oui il veut jouer les médiateurs si jamais Ousmane Sonko renonce à son combat et n'appelle pas à l'insurrection non messieurs vous vous avez fait le choix de la corruption d'ailleurs il le dit d'ailleurs dans son tour j'aime beaucoup il dit ils sont tenus par Macky Salle c'est pour ça qu'ils sont tous à baisser comme les chiens gringaleux ou comment on dit la queue qui se baisse non mais c'est fatigant c'est fatigant parce que franchement on est dans des situations où c'est pas difficile il y a juste la cupidité il y a juste la corruption qui caractérise ces gens-là qui les animent et c'est pour ça que il y a des vues humaines qui sont en jeu voilà donc pour dire quoi pour terminer parce que évidemment je reviendrai mais c'est un plaisir mais j'ai pris les médias là qui ont parlé un petit peu parce qu'ils sont en train de le découvrir alors que nous ça fait un moment quand je viens à un moment je veux dire que si vous regardez mes vidéos parce que c'est dans la 4ème année Sonko j'ai fait maintenant peut-être la 5, 6 ou 7ème vidéo sur lui bon et bien il y a un truc il dit Sonko c'est son slogan il dit bon je prononce très mal donc vous pourriez me pardonner naturellement c'est Churaï You Dem c'est en sénégalais en Wolof ça doit être connu ça en Wolof voilà et cela signifie l'encens qui fait partir les mauvais esprits c'est de cette manière que Sonko se définit lui-même traduisé avec moi tout sera différent voilà je termine mon discours d'aujourd'hui enfin mon exposé d'aujourd'hui mon intervention par ça je me définis comme étant spécialiste de la France accessoirement pan-africain convaincu et puis j'oublie sur les réseaux sociaux vous pouvez partager au maximum mettez les pouces et tout ce que vous voulez pour que voilà c'est ça l'intérêt c'est de pouvoir partager et puis chacun y apporte son argument et ses arguments son point de vue et je dis que pour terminer la Côte d'Ivoire et bien le salut viendra à partir du moment où on prend une posture de pan-africain voilà parce qu'au Sénégal et au Mali ils ont une posture de pan-africain c'est ça la clé autrement on va tourner en rond et si on tourne en rond c'est qu'on fait marche arrière à méditer comprenne qui veut comprenne qui peut merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt merci bien merci à vous merci à vous